Quelques jours après la célébration de l'armistice, la directrice générale des pensions militaires et anciens combattants sillonnent certaines structures sanitaires de la capitale. En compagnie des membres du CNRD, la générale Fatoumata Yari Silla est allée au chevet de ses anciens soldats alités, en toile de fond, s'enquérir de l'évolution de leur état de santé après de loyaux services rendus à la nation. Nous qui sommes actifs aujourd'hui, nous ne serons pas abandonnés quand nous serons à la retraite, car nous voyons les preuves. Nous souhaitons que l'esprit de solidarité, le soutien que le général président Mamadi Doumbouya est en train de mettre, que cela continue. Du centre médico-chirurgical du BSC, en passant par l'hôpital sino-guinéen, les centres hospitalo-universitaires de Donka et Ignace Dine, le BICC, jusqu'à l'hôpital militaire du BQG, partout, la générale Fatoumata Yari Silla a transmis les salutations du président de la République à ses vaillants guerriers, tout en leur réitérant son engagement à valoriser ses pionniers de l'armée guinéenne. Le président de la République nous a mandaté au chevet des anciens combattants alités dans les différents hôpitaux. Et ça, comme l'a dit, de rendre un hommage vibrant aux anciens combattants, c'est cet hommage-là qui continue et qui a eu levé de fonds, qui a été mis à la disposition de ces anciens combattants. J'en suis très fière et très réconfortée pour cette reconnaissance. Au cours de cette visite, des enveloppes symboliques ont été remises aux patients. Avec les larmes aux yeux, ces bénéficiaires saluent l'initiative de la direction des pensions militaires et anciens combattants, et à travers elle, le chef suprême des armées. Je remercie le président de la République de Guinée, le général Doumbouya, que Dieu continue à lui permettre d'accomplir la mission à la République de Guinée. Je le remercie très bien au nom de l'ensemble. Depuis que j'ai intégré l'armée guinéenne, je n'avais vu et entendu une telle action. Si Dieu fait que cela m'arrive aujourd'hui, sous le règne de Doumbouya, je prie pour que Dieu le garde dans son pouvoir. Si hier les anciens combattants étaient relayés au second plan, depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, ils occupent une place importante dans notre société. C'est pourquoi ils étaient à l'honneur lors de la célébration du 1er novembre dernier, date anniversaire de la création de l'armée guinéenne.